Rechercher dans PubMed à l'aide de vedettes matières Dans la présente vidéo, nous apprendrons à effectuer des recherches dans PubMed à l'aide d'un exemple de recherche dans cette base de données. 1. D'abord, accédons à la base de données PubMed. Voici ce que vous verrez lorsque vous ouvriez PubMed. Cliquez ensuite sur Mesh Database. Ceci vous permettra d'effectuer des recherches à l'aide des vedettes matières Mesh. 2. Saisissez vos termes de recherche dans la boîte, puis cliquez sur Search. Dans cet exemple, nous recherchons vie privée. Une liste de vedettes matières Mesh liées à votre recherche paraîtra dans les résultats. Chaque vedette matières aura une courte définition afin de vous aider à en choisir un. 3. Sélectionnez une vedette matières Mesh dans la liste. Il pourrait s'agir d'un terme exact que vous avez recherché, ou il pourrait y avoir des termes plus précis. Dans cet exemple, nous décidons de sélectionner « Confidentialité » après avoir vérifié les définitions des termes. 4. Ceci affiche la fiche Mesh de la vedette matières sélectionnée. Vérifiez la définition dans la partie supérieure de la fiche pour vous assurer d'avoir choisi une vedette matières pertinente. 5. Vous verrez une liste de sous-têtres. Si vous en voyez un ou plusieurs que vous croyez pertinents à votre recherche, sélectionnez-les. Sachez que ceci limite les résultats d'une recherche. Nous suggérons donc d'effectuer une première recherche sans cocher de sous-têtres. 6. Sous les sous-têtres, vous verrez la boîte « Restrict to Mesh Major Topic ». Cette option donnera moins de résultats de recherche, potentiellement plus précis, en limitant votre recherche aux articles dans lesquels votre vedette matières, Mesh, a été indiquée comme un concept important. Cochons donc cette boîte. 7. Défilis vers le bas jusqu'à la structure en arborescence. Dans cet exemple, il y a cinq arbres, ce qui signifie que cette vedette matières fait partie de cinq catégories différentes. Vous pouvez y voir les termes connect, plus généraux ou spécifiques que votre vedette matières et en sélectionnez un, s'il est plus pertinent à la recherche. 8. Pour effectuer la recherche, rendez-vous au PubMed Search Builder, au coin supérieur droit de l'écran. Cliquez sur « Add to Search Builder ». Vos termes de recherche paraîtront dans la boîte. 9. Cliquez sur « Search PubMed » pour effectuer la recherche. Par défaut, en plus de la vedette matières Mesh que vous avez sélectionnée, PubMed recherche également les termes plus spécifiques que votre vedette matières dans sa structure arborescente. Les résultats de votre recherche auront tout comme vedette matières Mesh principale confidentialité. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de résultats. 10. Afin de préciser davantage votre recherche, ajoutez des termes supplémentaires, soit des vedettes matières ou des mots-clés. Nous allons effectuer un retour arrière et ajouter quelques-uns des sous-titres que nous avons vus juste avant. Essayez aussi d'ajouter des filtres à votre recherche. Nous traiterons des filtres dans un prochain module. Merci d'avoir regardé cette vidéo !